Plusieurs pays occidentaux ont rapporté la présence du variant Omicron. Il s'agit notamment de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Belgique, d'Israël et de la République tchèque. Mais seuls les pays d'Afrique australe sont visés par les nouvelles interdictions de voyage. Les conséquences immédiates de ces interdictions sont particulièrement désastreuses pour eux. Les conséquences directes dans le contexte de l'Afrique du Sud sont que nous mettons le tourisme de côté. Or, l'industrie du tourisme est un catalyseur potentiel de la reprise économique que nous souhaitons voir s'opérer dans notre pays. Le Royaume-Uni, par exemple, reste l'une des premières sources de touristes en Afrique du Sud. Le fait que le Royaume-Uni applique une telle interdiction a, par conséquent, un impact sur notre pays. À ce jour, au moins 30 pays ferment la porte au voyage à destination et en provenance d'Afrique du Sud. Parmi eux, figurent quelques pays africains. C'est tout à fait regrettable, très malheureux et je dirais même triste de parler des restrictions de voyage imposées par un autre pays africain. J'ai vu entre-temps que trois autres pays africains ont également pris cette décision d'imposer les restrictions de voyage à l'Afrique du Sud et à d'autres pays d'Afrique australe. Les scientifiques sud-africains sont critiqués pour l'annonce de la découverte du variant Omicron. Ce à quoi nous avons affaire ici est exactement le même scénario qu'il y a un an, lorsque nos laboratoires scientifiques ont identifié le variant PETA et qu'il a été étiqueté comme variant sud-africain. Nos laboratoires ont été les premiers à identifier ce variant. Ce n'est pas qu'il a été créé en Afrique du Sud ou qu'il y est apparu pour la première fois. Selon les scientifiques qui conseillent le gouvernement sud-africain, le nouveau variant du coronavirus semble être plus transmissible que ses prédécesseurs, bien que la plupart des cas soient sans gravité jusqu'à présent.